Oui, ça me donne envie d'entreprendre, de créer, de bouger. Et comment s'est passé cette année ici avec LGE ? C'était compliqué au début, parce qu'on est super beaucoup, on est 36, donc c'est quand même important à gérer, mais c'était quand même une super chute expérience. J'ai beaucoup appris sur le niveau des relations entre nous. C'est-à-dire qu'on est une équipe, on doit apprendre à communiquer comme il faut pour avoir une bonne entente, à se donner des rôles, à chacun prendre des initiatives. Toujours plus, toujours plus loin, visiter aussi, on est parti à Bruxelles jusqu'en finale, des séminaires, parler devant des gens, ça a vraiment apporté plein de trucs, c'est vraiment génial. Alors, nous avons découvert des entreprises intéressantes, mais ce que je pense qui est encore plus important, c'est d'avoir découvert des jeunes qui sont encouragés, qui sont passionnés, qui sont conscients de ce qu'ils peuvent apporter dans le futur. Ils sont sensibilisés au fait que l'entreprise est génératrice de valeurs et sont encouragés à le faire. Et quand je visite les stands, quand je parle aux jeunes, j'ajoute encore sur l'importance de poursuivre les efforts qu'ils ont entrepris, même si la première fois, ils connaissent l'échec, d'essayer de se relever, d'en apprendre et de recommencer autre chose, et de recommencer et de poursuivre. LGE nous a permis de répondre à plein de questions, d'autres horizons, mais c'était surtout grâce à notre coordinateur, Nicolas, qui nous a permis d'aller si loin, parce que c'est grâce à lui, et puis surtout à notre prof d'économie. Certains d'entre nous n'ont pas prévu du tout de continuer là-dedans, mais d'autres ont trouvé goût et ont prévu de faire des études de gestion ou dans l'économie dans ce domaine-là. À la base, en plus, on s'était dit, bon, voilà, après le concours, on va arrêter MyChief Factory. À moins qu'on gagne, et maintenant qu'on a gagné, je pense que la question va vraiment être remise sur la table. Ça m'a donné envie de faire marketing, parce que c'est vraiment un domaine dans lequel je suis à l'aise. C'est tout ce qui est un peu... Ça touche un peu artistique, photographie et tout ça, et c'est un domaine que j'aime bien. Donc oui, ça m'a donné des idées pour plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada